Monsieur Ngouloumura, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fédéral de RCDKML, ici au Nord Kivu. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à votre déclaration que vous venez de rendre publique aujourd'hui ? Merci beaucoup. La coalition de partis politiques de l'opposition au Nord Kivu vient de passer à révis l'année scolaire 2016-2017 que nous avons jugée de chaotique sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. En effet, vous allez vous rendre compte que beaucoup de parents jusqu'à ce jour n'ont pas encore retiré même l'habileté de leurs enfants, faute de payement de frais scolaires. D'ailleurs, vous avez remarqué avec nous que beaucoup d'enfants, pendant que leurs parents croyaient à l'école, malheureusement, ils étaient chassés et du coup, s'étaient tombés dans les mains des criminels. Il y a eu les cas de kidnapping, il y a eu les cas de vagabonnage, mais tout ceci, tout simplement parce que les enfants ne savent pas être en classe à l'ère de l'école. Et quand on tient compte aussi de ce problème de la dépréciation du frais congolais, tous les éléments réunis prouvent en suffisance que les parents ne sauront pas s'assortir. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État congolais d'appliquer strictement l'article 43 de la Constitution de notre pays qui stipule que l'enseignement primaire, c'est tout, doit être gratuit. Là, nous insistons. L'enseignement primaire doit être gratuit conformément à l'article 43 de notre Constitution. D'aider, nous avons demandé à l'État de supprimer tous les frais illégaux et fantaisistes, parce qu'il y en a. À défaut de cela, nous avons demandé aux parents d'être mobilisés, d'être mobilisés totalement et refusés d'envoyer leurs enfants à l'école pour cette année scolaire 2017-2018. Si l'État congolais ne fera pas ses responsabilités, en tout cas, nous demandons, nous insistons, demandons aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'ils ne pourront même pas tenir. Pensez-vous que les parents vont vous écouter ? D'ailleurs, c'est leur préoccupation, c'est leur demande. Nous vivons avec eux, c'est chaque jour qu'on les voit plurnicher. Ils ne sont même pas capables d'acheter les cahiers pour leurs enfants et tout ce que vous voulez. Donc, nous pensons que le problème est extrêmement grave et ça a été entretenu par multiples réseaux que vous connaissez. Et c'est toute la mauvaise foi des gouvernants actuelles de prendre leurs responsabilités, de prendre leurs engagements, bien entendu, de payer les enseignants. Donc, ils continuent à laisser l'enseignant sur les dos des parents et nous pensons que ça ne doit pas continuer. Le problème de gratuité situé à l'école primaire, c'est un problème qui date longtemps. Pourquoi seulement cette année que les partis politiques d'opposition veulent maintenant se gérer dans cette affaire ? Ça date de très longtemps, mais nous avons toujours décrié cette situation. Mais aujourd'hui, nous disons que ça doit prendre effet. Ce n'est pas parce que ça perdirait, qu'il faut laisser maintenant, que ça doit être inécoutime. Donc, ça doit prendre effet et nous pensons qu'il faut prendre un nouveau et là. On doit donner de l'importance à la jeunesse. Et une jeunesse qui n'est pas édiquée, eh bien, vous imaginez ce qu'elle sera. Donc, nous ne pouvons pas prétendre développer le Congo avec une jeunesse qui n'est pas bien édiquée, qui n'est pas bien instruite. Et pour y parvenir, l'État congolais doit prendre ses responsabilités. L'enseignement primaire doit être gratuit. Si cela n'est pas fait, nous demandons aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école pour cette année 2017-2018. Vous venez de rendre publique cette déclaration aujourd'hui. Vous vous attendez à quoi ? Non, nous pensons que le gouvernement doit se ressaisir. À défaut de cela, nous l'avons dit clairement. Et c'est beaucoup de partis, vous les avez vus, le RCDKML avec son président fédéral, le Miramini. Il y a le FCR avec Machoukano Stéphane, coordonnateur fédéral. Il y a la DCFN avec Mette René Kiunda, fédéral. IDCF avec Kakule Mwendikwa, exécutif. INAFEC, Adalber Kienge, fédéral. PCP, Kalenga Baltazar, fédéral. PTC, Kakule Kienge, fédéral. MLC, Olivier Kakuza, IREC, docteur Patrick Ebala, fédéral. Donc vous avez compris que c'est pratiquement les partis les plus importants de la province qui ont pris à bras le corps le problème et qui pensent qu'à un moment donné, on doit dire non à cette façon de comprendre les choses du gouvernement congolais. Et si ça perdirait, c'est parce qu'évidemment, les parents n'ont jamais dit net de façon claire à cette situation. Ça doit s'arrêter, c'est pourquoi nous lançons ce débat à la place publique. Merci, monsieur. Vous allez nous rappeler les noms ? C'est Ngouloumi Rahmini. Je suis le président fédéral d'IRCDK et Mélonoc. Un parti politique chérac ? Antipas Mbousa Niamouis. C'est lui le président national de notre parti. Merci. C'est moi qui vous remercie.